La Pentecôte c'est d'abord la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres et en même temps c'est la naissance de l'Église parce qu'après la mort et la résurrection de Jésus lorsqu'il allait vers son Père, il a dit aux apôtres rassemblés autour de lui, allez de toutes les nations, faites des disciples baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Cependant, les apôtres n'ont pas encore reçu la force de l'Esprit et cette force qui va leur permettre de sortir d'eux-mêmes de laisser les peurs pour aller à la rencontre des hommes et des femmes de ce monde afin de leur porter la bonne nouvelle Pour la voir, la porter, il faut la lumière du Seigneur il faut le courage, il faut la force, il faut la persévérance il faut une certaine sagesse, un certain discernement et bien c'est ça que l'Esprit Saint va apporter lorsque les disciples apparaissent au Sénacle avec Marie en prière ils vont recevoir la force de l'Esprit Saint qui va leur permettre maintenant de sortir sans peur pour témoigner de Dieu quand on dit témoigner, c'est jusqu'au don de sa vie et donc c'est ce que nous sommes en train de célébrer les dons de l'Esprit Saint donnés à l'Église pour l'outiller dans sa mission de témoignage du Christ vivant et ressuscité nous sommes engagés avec le Christ nous avons été associés malgré nos fragilités à la mission salvatrice de Dieu dans le monde par son Fils son Fils nous fait héritier et co-héritier de la grâce extraordinaire de Dieu pour l'humanité pour que nous soyons auprès des autres des hommes et des femmes de ce monde la présence de Dieu donc c'est tellement on parle de titre honorifique mais c'est pas seulement un titre honorifique comme on le fait dans le monde c'est vraiment la réalité Dieu nous a transfigurés il nous a restaurés il a fait de nous ses fils et ses filles et nous portons donc l'identité divine en nous d'ailleurs on est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu et cela a été terni par le péché désormais la restauration totale alors soyons témoins de ça et reflétons effectivement Dieu au milieu de notre monde et tous ceux et ceux qui auront la joie de nous rencontrer qu'ils soient la rencontre une rencontre intime avec le Seigneur le Rédempteur alors c'est nous qui désormais à faute de voix Dieu de nos yeux de ciel comme le Christ a habité parmi nous et bien désormais ce qui engage le chrétien catholique c'est qu'il est la présence de Dieu au coeur de sa vie présente de Dieu donc il est l'oeil de Dieu désormais pour voir la misère du monde il est l'oreille pour entendre les cris de secours et d'espérance que porte le monde il est la main qui façonne et qui aide l'humanité à se retrouver il prend ses pieds maintenant comme pied de Dieu pour aller à la rencontre des plus des esclus de notre vie toute ta vie au fait est une offrande à Dieu une offrande que permet la force et la puissance de l'Esprit Saint de l'Esprit Saint de l'Esprit Saint